Be careful ! Mais bon, c'est pas grave, on le fait avec. On va faire le tour pour essayer de rejoindre la zone là-bas. Dommage, il me manque quand même un arbre à planter, un seul arbre. J'en suis tristesse. Pour si peu, quoi. Les yeux qui piquent. Oui, on m'appelle. Bah oui, c'est un de tes cadeaux. C'est un des jeux que tu m'as offerts, donc forcément... Ton nom ressort. Chaque fois que je vois un léger relief, je me dis Ah, 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 c'est peut-être là le dernier arbre. Et en fait, non. Je pense qu'il est plus au nord, le dernier arbre. Qu'il faut planter. Ça ne m'étonnerait pas, parce que je n'ai pas l'impression que tu en es par ici. On va aller voir les bâtiments qui sont debout là-bas. Et voir ce qu'ils nous proposent debout. Sommes-nous arrivés au bout du jeu ? En tout cas, c'est joli comme environnement. Encore une fois, il n'y a pas à dire. Le jeu a un sacré charme visuellement parlant. À part pour les personnages. Ça, j'en démordrais pas. Les personnages, comme dirait un pote, je les trouve rance. dégueulasse. Toujours pas besoin de nous planter. Bah, mais quelle déception. Moi, je voulais planter un arbre. Voilà. C'est que du coup, on a une zone vide en fait. Vraiment vide. Je ne pense pas qu'il y ait de chats non plus à trouver dans ce coin-là. Je crois que je n'arriverai jamais à me faire au déplacement du personnage aussi. C'est assez bizarre. On a l'impression qu'il a une physique très particulière. Ah si, il y a un chat. Il y a un chat planqué dans le coin. Plus qu'un à trouver. Ah bah d'accord. Donc j'ai pas l'air encore une fois trop vite. Bravo Uti, bravo. Quel jugement hâtif. C'est honteux. Un livre sur les esprits énumérant leurs noms et leur nourriture préférés. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un fragment de lettres. Ah. Bah voilà. Ce bric-à-brac en lien avec l'étude des esprits. Ok. En fait, j'ai bien intérêt à fouiller dans cette zone en fait. Il va falloir que je retourne au moindre environnement et j'avais pas fait gaffe à ça à ce point-là. Il y a un coffre par là qui m'avait échappé. Colorant violet. On s'en fout. De tout, de ces chaînes qui pendent à le coup. Je m'en fuis. J'oublie. Du coup, je réexplore un peu quand même. Pour être sûr, ne pas rater ne serait-ce qu'un élément à observer. Je m'offre une parenthèse, un sursigne. Non, il n'y a pas d'ennemis à proprement parler dans le jeu. Du moins, je n'ai pas le sûr d'en avoir croisé jusqu'à présent. C'est juste un jeu où tu te balades, mais en même temps, il y a des conseillers au moins de 3 ans. Il ne faut pas se tendre à quelque chose d'extrême à ce niveau-là. Un journal intime partiellement effacé, seul à la dernière page illisible. Aujourd'hui, notre enfant a vu le jour. Nous chérissons l'espoir que le fruit de notre amour mène une vie magnifique. Je m'étire parce que je le vaux bien. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un fragment de lettres. Parabarapara. Hum, des ruines. Je vais t'en voir si ça se trouve, il y en avait un là-haut. Dans ce coin-là. Ben, tiens. Un grand nombre de livres de médecine et de notes portant tous sur la maladie de l'obscurité. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un fragment de lettres. Salut Filou ! Comment ça va ? Des flacons de médicaments contre la maladie de l'obscurité. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, y a-t-il une maison que je n'ai pas encore explorée par là-bas ? La musique qui se lance de manière violente. Ça, c'est bon. Ça, on a vu, ça, on a vu. Maison suivante. Un jeu d'enfant qui vous semble étrangement familier. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un fragment de lettres. Ça se trouve, en fait, c'est mon personnage. On va essayer quand même de... Je suis sûr que... On a 4 sur 5. Je suis sûr... Les dessins effacés d'un enfant, ils représentent une époque bien plus simple et heureuse. Je suis prêt à pas, en fait, que le gosse, c'est nous. Et vice-versa. Et vice-versa. Rien de plus ici. Là, rien. Là non plus. 13 heures, 8 heures. Ça va être long. Bon, quoi, attends, en tout cas. Ça fait combien d'amplitude, ça, 13 heures, 8 heures ? Ça fait plus de 12 heures d'amplitude. Normalement, ils sont pas au roi de faire ça. Tableau représentant le palais fleuri. Un portrait de famille, les parents cajolent leur bébé. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez trouvé un fragment de lettres. Et ça y est, on les a tous. Nous sommes le roi et la reine de Geméa. Tu es notre enfant, tu sens royal, coule dans tes veines, t'allouons le don de voir entre les mondes. Ta venue au monde n'a pas été de tout repos. Tu étais frêle et malade. Au fil du temps, tu n'as fait que t'affaiblir encore davantage. Nous avons utilisé l'attrapeur au nuage pour te guérir et t'insuffler l'essence de la vie pour te rendre plus robuste. Mais l'attrapeur au nuage n'était pas conçu pour un tel usage. Quand il s'est brisé, il a entraîné Geméa dans sa chute. Désormais, le ciel est déchiré. L'obscurité enveloppe le palais tout entier. Aerie t'a amené à l'abri, mais il est trop tard pour nous. Nous voulons que tu saches que nous n'avons aucun regret. Dès ta naissance, nous avons su que tu étais un être exceptionnel. Quel qu'ait été le prix à payer, tu en valais la peine. Vous revoilà après tout ce temps, bienvenue. Ah bon, on a fini ! Ça se termine un peu brutalement quand même. Mais en même temps, c'est un petit jeu indépendant. Ça nous aura pris du temps, mais c'est un petit jeu indépendant qui est quand même bien cool ! Alors, on va revenir tout de suite sur les gros défauts du jeu avec lesquels j'ai quand même beaucoup de mal. Le système de déplacement rapide est assez bancal parce qu'il faut vraiment connaître les éléments par cœur. Et ça prend du temps puisque la carte est quand même assez grande. Et on a un système de téléportation avec les pierres qui, en fonction de la lune ou du jour, nous envoient à un autre endroit. Mais il faut se souvenir, à force d'explorer la carte, que quand on traverse un point de téléportation, ça nous ramène à un autre. Et ensuite, il y a les points de téléportation qui sont les pierres des sages. Qui, elles, sont problématiques parce qu'il faut se souvenir de quelles pierres mènent à quel endroit. Et ça, c'est pas forcément des plus simples non plus. À côté de ça, nous avons un souci de rythme par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que ça peut être très très long. Et notamment par rapport à la construction, où je trouve qu'il faut beaucoup trop de ressources pour construire un élément. Ce qui fait qu'au final, on a assez blasé, qu'on a pas forcément envie de s'occuper des... Comment on appelle ça ? Des fermes, tout simplement. On a pas trop envie de construire, on a pas trop envie de s'embêter avec ça. Parce que c'est vraiment très très long. Et je pense notamment aux guildes qui, elles, sont vraiment catastrophiques à ce niveau-là. Parce que ça demande beaucoup trop de ressources. Et la plupart du temps, vous allez devoir passer un énorme moment à les récupérer. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai beaucoup apprécié le jeu. L'ambiance visuelle est vraiment superbe. J'aime pas les persos. Encore une fois, je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aime pas les personnages. La façon dont ils sont construits. Mais j'aime beaucoup l'environnement qu'on est amené à traverser. Les différents styles graphiques, que ce soit la glace, les environnements plus désertiques, etc. Ça fonctionne bien à ce niveau-là. Il y a un certain charme qui s'en dégage. Et du coup, c'est extrêmement plaisant pour ce côté-là. Ensuite, au niveau des musiques, c'est agréable d'avoir quand même... Enfin, des musiques des sons ou de l'audio du jeu. C'est quand même agréable d'avoir plusieurs musiques qui nous accompagnent durant toute l'exploration du monde. Ça fait plaisir. J'ai faim. J'ai très très faim, en fait. T'as rien suivi au jeu ? Ben, c'est assez... Comment dire ? Rapide comme histoire. En fait. J'avoue que j'ai pas tout suivi non plus, hein. Vous n'ignorez plus rien de votre passé, mais qu'en sera-t-il votre avenir ? Il y a encore tant à explorer, à apprendre et à admirer. De plus, Gemma a encore besoin de vous. Vous avez déjà fait beaucoup, mais c'est loin d'être terminé. A vous de choisir votre destin. Alors, je sais pas si c'est une seconde fin... Les doigts dans le nez. Voilà, il nous reste deux quêtes à accomplir. Ah, nous avons une nouvelle quête qui est apparue dans le coin. Plus de place. Il y a plus de place, plus de place, plus de place. On va essayer de jeter un truc au hasard. Genre ça. Il y a une quête en dessous, apparemment. Plus par là. On va aller voir ça vite fait. Il y a deux quêtes. Et un marchand. On va aller voir ça, quand même. Elle nous raconte qu'un certain animal vivait sur ses terres il y a bien longtemps. Le Quirin. Le Quirin n'apparaît qu'en temps de paix universelle. Mon rêve serait d'apercevoir un jour le Quirin. Mais il faudrait pour cela que toutes les régions vivent en harmonie. Je vous en prie, vous êtes la seule personne capable d'unifier les terres et de ramener le Quirin. Ça va être trop long, ça. Bonjour, si vous cherchez le maître artisan, c'est pas moi. Bon, d'accord. C'est peut-être moi, mais je préfère aller à la pêche. Alors partez. Vous n'allez pas partir, pas vrai ? Très bien, allons-y pour le show. Bienvenue, je suis Heronicus Albert Rojo Samuel Orlston. Mais inutile de vous en rappeler, ce serait trop compliqué pour vous. Appelez-moi le vieux Hurli. Je suppose que vous voulez devenir maître artisan. Je me demande pourquoi on m'appelle ça un maître. Pourquoi on ne dit jamais maîtresse ? Les femmes peuvent aussi le faire. Non, vous ne voulez quand même pas devenir maître artisan. Oh là là. Vous êtes encore là. J'en déduis que vous voulez poursuivre cette histoire de maître artisan. Si vous y tenez, voyons, si j'en suis un marmone dans sa barbe, c'est bon, je sais. Apportez-moi deux nécessaires de mercerie, deux tissus, deux bandes de cuir et un colorant violet. On va le faire. Donc le jeu a quand même quelque chose à proposer après. Il faut un poisson d'antel. Banbe de cuir, on est 0 sur 2. Ah, il a un calme par là-bas. Bon, elle ne sert à rien elle. Euh, qu'est-ce que je peux faire du coup ? Parce qu'il est clair que je n'ai aucune envie de me taper le pourcentage maximum en fait, de faire le jeu à 100%. Est-ce qu'éventuellement je pourrais choper un poisson d'antel ici ? D'accord. Mais il n'y avait pas grand-chose à suivre, tu sais. On va voir si on peut choper un poisson d'antel quelque part. Oh, giguique ! Ça se passe bien ton live ? Poisson mouillette. Je ne sais même pas comment je dois faire les bandes de cuir. Ah ! Un poisson plus gros. Par contre, je n'ai plus de place dans mon inventaire. Donc ça, ça va être malin aussi. Est-ce qu'il s'est installé dans mon inventaire ou pas ? Yes ! Parce que je n'en page la deuxième et c'est bon. Je ne sais pas ce que c'est que le 3G dont vous parlez. On pourrait soumettre, il faut peut-être que je balance autre chose encore. Je vois les graines de myrtille, on va les jeter. Passez-moi un poisson d'antel, s'il vous plaît. Ah, peut-être que lui en est un. Vas-y. Allez, 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 allez. Hop là, ça c'est fait. Poisson fantôme. Non, ce n'est pas ça que je cherchais. Pas grave. Je te l'ai dit plusieurs fois, on a terminé l'histoire, ça y est. Donc là, il reste des quêtes. Donc on a eu le générique de fin, ça y est en fait. Il ne nous reste plus qu'à essayer de terminer le jeu le plus proche possible de 100%, mais je ne le ferai pas. De toute façon dont elle saille, on en a deux. Ensuite, il faut que je me débarrasse d'un truc. De quoi puis-je me donner ? Bon sang, on a plein. Si je fais un petit peu de tri, on peut aussi jeter ça. Voilà, et on va... Faire de nécessaire de mercerie. Voilà qui est fait. Et deux bandes de cuir, il fallait quitte le tailleur, ok. L'inventaire qui est plein à ras bord. Ça, on doit en avoir plein aussi. Bande de cuir. Voilà, j'ai tout. J'ai tout le vioc. T'es où ? Non. Ça ira. Il y a des choses qu'elles ne se partagent pas, monsieur. Euh... Ah, j'ai plus de place. Décidément. Ça vaut rien, on s'en fout. Vous êtes tout trouvé. Tenez, voilà une formule pour fabriquer, je ne sais quoi. Mais vous feriez mieux d'abandonner. C'est sûrement trop compliqué pour vous. Euh... Bon, on dirait que vous avez au moins rapporté ce que vous avez demandé. D'être maintenant maître artisan. Youpi, tralala et tout ça. Je suppose que vous voulez une récompense maintenant. Il suffit qu'il devienne maître artisan pour se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Incroyable. Bon, voilà pour vous maintenant. Débarrassez le plancher. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme recette ? Kit de maître artisan. Pactage en toile violet. Insigne de maître artisan. Thé de l'après-midi. Pactage en cuir doré. Pactage ornementé. Pactage coffre au trésor. Ça c'est joli ça. Oeuf décoré. Gâteau exquis. C'est pour la décoration ça je pense. Pour la bouffe. Fast food. Je ne m'y donne faim. Galette de poison. Il me donne super faim là. J'ai déjà trop faim. Ne faites pas ça. Hoge élégante. Postiche papillon. Arbuste en peau. Shampoing bleu. Shampoing cyan. Shampoing vert. Shampoing orange. Shampoing rose. Shampoing violet. Shampoing argenté. Shorts. Pantalon moulant. Totem de chat. Ouh sympa ça. Totem de bouse. De gros flets. Abrevoir élégant. Et c'est terminé. A première vue. Il me reste quand même à en trouver encore. Des petits gugus. Je ne sais pas ce qu'il faut. Horloger et chef. Je n'ai pas fait la quête assez loin. Donc il y a sûrement d'autres trucs à faire. Mais là vous voyez j'ai la flamme de faire ça. Et à trouver les chats. C'est juste du bonus en fait. On a déjà fait comme une grande grande partie du jeu. Ça c'est les horlogers. Ça c'est pour l'esprit. Ça c'est le pont de la pierre de la côte des falaises. Ça c'est le maître de guide du chef. Et là c'est quoi ? Les chats. Bon bah ça me semble bien. On va peut-être s'arrêter ici du coup. Ouh les deux ensemble ça passe plutôt bien. On va changer de... Est-ce que je trouve ça joli ? Pourquoi le pouvoir au cafard ? En tout cas... Nous avons... Terminé. À peu de choses près. Parce qu'après il reste le 100%. Mais je ne le ferai pas parce que c'est déjà assez long comme ça. Donc j'ai pas forcément l'envie d'aller plus loin. En tout cas comme je dis le jeu m'a quand même beaucoup plu. Si ce n'est encore une fois les personnages que je trouve pas jolis. Les décors je les adore. Si ce n'est le rythme de construction qui est beaucoup trop long à mon goût. Euh... Et les téléportations avec lesquelles j'ai beaucoup de mal parce qu'il faut se repérer. Et euh... Quand on va sur un... Sur une pierre. Donc c'est à dire quand on est là par exemple et qu'on regarde cette pierre là. Si on est en face de la pierre sur la carte on ne voit rien visuellement qui nous permet de l'identifier. Par contre quand on est dans la zone de téléportation via les pierres. Chaque pierre a une... Une pierre de sage a un... Un élément avec un arbre, une pierre, un machin, un truc qui va en plus. Pour nous donner une idée de là où on va. Le seul problème c'est que je trouve que c'est pas assez précis parce qu'il faudrait être vraiment très observateur. Euh... On va continuer Battle Chaser Royal... Euh... Royal Network. Là dans quelques secondes. On termine vite fait de parler de celui-ci et... Et voilà. Euh... La région est complète. Il reste une mission, un arbre à planter. Euh... La ferme qui est complètement à côté de la plaque. Mais comme je vous dis la ferme on met tellement de temps à construire le moindre élément. Sachant qu'on peut les acheter donc au final c'est pas bien grave. Hein... Mais euh... Du coup ça... J'aurais bien aimé quand même terminer les guildes. Mais on va passer des plombes et des plombes à faire ça. Et euh... Maintenant que j'ai terminé le scénario j'en vois plus vraiment l'intérêt en fait. Ce qui est un peu dommage. Comme d'habitude quand je termine l'histoire principale en général j'ai pas vraiment l'envie de continuer le jeu. C'est comme ça. C'est pas grave. Du coup... Du coup du coup... Euh... De quoi... De quoi j'ai oublié de parler ? La durée de vie. Qui est quand même correcte. Hein... Y'a... On passe un long moment sur le jeu et c'est très agréable à visiter. Donc on passe vraiment un très bon moment qui est très reposant, très appréciable. Y'a pas d'ennemis, y'a pas de difficultés. Si ce n'est la difficulté de créer des nouveaux objets encore une fois parce que c'est vraiment très long de récolter les ressources. Euh... Moi qui pensais que j'étais large parce que j'arrêtais pas de ramasser, de casser les arbres, de monter, de récupérer des trucs en tous les sens. Bah au final euh... J'aurais quand même manqué de ressources plus d'une fois. Donc euh... C'est de dire à quel point c'est long et euh... Pas forcément intéressant sur le long terme à ce niveau là. Mais c'est quand même cool. Tu commences maintenant. Bah on change de jeu là. On va juste terminer la vidéo et changer de jeu. Et à quoi je pensais d'autre du coup ? Donc graphiquement comme je dis c'est très joli. Mais j'aime pas les personnages. Au niveau du son il y a bien de musique qui accompagne. On passe de bons moments là dessus. Il y a pas de doublage donc on doit pas en parler. Et euh... Et voilà. Par contre au niveau gameplay euh... J'ai un souci aussi avec le déplacement du personnage. Que je trouve assez bizarre. On a l'impression qu'il y a pas une physique correcte en fait. C'est assez bancal. C'est pas gênant au bout d'un moment hein. Mais sur le coup au tout début du jeu c'est assez perturbant. Ce qu'on s'y attend pas. Euh... Le personnage on a l'impression qu'il lui manque de la lourdeur. C'est assez bizarre. Mais après pour tout le reste en terme de gameplay c'est quand même très plaisant. Et ça a un petit côté addictif parce qu'on a l'impression d'évoluer en continu. Donc c'est plutôt cool. En durée de vie je sais pas. Je vais te dire ça juste après Philou. Euh... Au pire je vais même te le dire maintenant. On va quitter le jeu. On va juste faire hop comme ceci. Ce qui nous fait revenir sur l'autre menu. Et moi je vais sauvegarder. Voilà. Euh... Réussi on est à combien là ? On a 92% du jeu donc il manque vraiment pas grand chose. Je vais revenir sur Steam et je vais te dire à combien on est à peu près de jeu sur celui-ci. Euh... Installé euh... On est à jouer à peu près une quinzaine d'heures pour l'instant. Je sais pas si ça compte celle qu'on a faite aujourd'hui. Mais euh... On est à peu près à 15 heures. De jeu. Sûrement plus. Je te dirai. Je te confirmerai ça après. Mais voilà. Je sais pas quelle langue tu parles Paname. Mais à mon avis euh... Y'a que chez toi qu'on la parle. Mais bienvenue quand même. Écoute. Bienvenue à toi. Bienvenue parmi nous. Et euh... Oui. Donc euh... 15 heures ça me parait un peu court pour le prix que ça coûte. Sachant que c'est 15 heures pour terminer l'histoire et une partie des éléments. Et qu'il y a encore quand même pas mal de choses à faire pour terminer. Pas mal d'arbres à planter. Donc je pense que si on veut vraiment le terminer on peut au moins euh... Aller sur du 20-25 heures quoi. Je pense. Après euh... Je peux me tromper là-dessus. Faudrait déjà voir si ça compte. Si jamais c'est euh... Ça compte pas les heures que je viens de faire. Donc on est à peu près à 5 heures de jeu là-dessus. Euh... Ok. Bah... Amuse-toi bien Grig. Et du coup oui le... Bah c'est gentil. Merci. Écoute. Merci à toi je t'aime bien aussi. Et euh... Et voilà. Du coup je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Que ce soit du graphisme, de l'audio, de la durée de vie. Euh... La durée de vie ne me choque pas. J'ai peur que c'est un peu cher mais encore une fois comme ça fait un petit moment que je n'ai pas euh... acheté de jeu à prix fort. Euh... Je me rends pas spécialement compte en général quand je veux en jeu j'attends les soldes. Vous êtes nombreux à m'en offrir donc euh... C'est avantageux aussi. Mais euh... Du coup j'ai plus vraiment la notion en général pour moi à partir du moment où un jeu coûte plus de 10 euros ça commence à m'embêter. Quoi qu'il arrive. Donc voilà. Je tendance à beaucoup attendre les réductions. Et euh... Et voilà. Comme je vous dis la durée de vie peut être plus importante. Mais je vois pas ce qu'il y a à part donné Paname. Tu dis bien ce que tu veux. Et euh... Et du coup... Du coup bah voilà. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. C'était quand même un jeu très sympathique. En tout cas j'ai beaucoup apprécié. Et surtout chose à retenir c'est qu'il est quand même assez addictif. De par les actions qu'on peut y faire. La gestion des fermes etc etc. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. De pouvoir améliorer les bases. De pouvoir avoir un petit aspect gestion dans un jeu d'aventure. J'adore ça. Et du coup forcément. Ça me parle. Mais bon voilà. En tout cas on va s'arrêter. Ici. Et euh... Repasser à du Battle Chaser. Donc j'espère quand même que cela vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Pour la suite du live aussi. En attendant passer un agréable moment. Encore une fois. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs. Sur frappcg.fr. Allez passer une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Ciao bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501